Là ça win là, ça win, ça win, ça win un max ! Je suis content putain. T'as arrêté la musculation ? Ouais mais je reprends en janvier de fou mais vraiment. Non mais toujours la même période mais hein. Novembre, décembre, c'est fatal pour moi. C'est vraiment trop fatal en fait. C'est impossible même. Je crois que jamais dans une année il y a au moins deux, entre deux et quatre mois qui sautent à la trappe. Les réussites en janvier ? Non non, ça fait 50, ça dure. Non non, vraiment pas. Je sais que je dis pas de la merde et je sais que je vais faire de la muscu. Ce qui est dur à se motiver la muscu c'est quand tu commences quoi. J'en ai toujours entre guillemets un peu fait pour me maintenir en farm quoi. Là j'avoue que là j'ai déconné. Là à mon avis la reprise, ça va être dur. Là les abdos, hop hop hop. J'en ai toujours mais c'est beaucoup moins tracé quoi. J'ai toujours dit le jour où j'ai plus d'abdos, bah alors là je pète un plomb. Bah là je suis en train de peter un plomb dans ma tête. Oh le fou. L'aigreur du suisse est copieralité par Rasmelter. Gaffe à la pauvre. Rasmelter il est aigri ça veut. En même temps vous savez, ne jamais contredire un coach. Moi j'ai horreur quand là Dams là... Bon Dams il faut que je fasse son coaching là cette semaine. Et quand il a essayé de me provoquer là, je l'ai vite fait dit et hop hop hop. Ah non non mais là moi j'ai des abdos. Mais les gars, par contre ça, les pros muscu te le diront. Certes tu perds super vite mais tu gardes quand même des bases de fou. Enfin de fou. Tu gardes des bases que quand tu recommences la muscu, tu repars pas de zéro du tout. Là j'ai arrêté 2-3 mois mais quand je vais reprendre en 1 mois, je vais tout récupérer. Si vraiment je me fume. Alors que là en 1 mois, je suis sûr que les bras ça revient de ouf, les abdos tout 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 tout. Mais faudrait que j'aille à la salle pour vraiment avoir un bon rythme. Chez soi c'est dur dans ma salle là, je n'arrive pas. Je pense que je n'arrive pas. Délire. Alors j'avoue, moi avoir un petit bide ou quoi, ça me saoulerait de ouf. C'est parce que, en vrai, quand tu es svelte entre guillemets, tu peux avoir un petit bide et c'est chiant je trouve. Tu me dis putain si un jour ça me fait ça mais je peux pas. Franchement là j'en suis pas du tout là. Là on voit encore les abdos et tout mais là pas possible. Ça me saoulerait de ouf quoi. Puis après ça commence par là, puis après tu te laisses aller, puis après c'est mort. Puis après là pour reprendre, c'est pas la même. C'est vrai quand tu commences à prendre un peu de kilos ou quoi. Si tu veux te remettre, là le mental, il faut qu'il soit prêt quoi. Oh bah oui Link. En vrai, puis tu te motive. Puis au moins, bon la muscu, il y a bien un truc, c'est dur à se motiver. Mais on peut pas lui reprocher de pas te donner des résultats quoi. Franchement, si tu fais, tu vas avoir des résultats impossibles d'autrement là. Après il y en a plein, je pense, qui font de la muscu. Mais je sais que moi, mon beau frère par exemple, il me disait, il allait à la muscu mais pendant au moins un an, un an et demi. Et on n'a jamais vu. Honnêtement, il avait rien pris quoi. Pourtant, je me disais, mais attends, tu fais des quoi ? Il me disait, bah, les machines et tout. Je dis, mais quoi ? Bah frérot, c'est pas un jour, on va en même temps que lui. Il était sur, une mamie. Franchement, une mamie sur sa machine. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Mais comme, il peut y aller cinq fois par semaine s'il veut. Une mamie. Il était là, tranquille. Et bah, il a fait une silence avec moi. Il en a un peu plus chier, mais au moins. Et puis attends, moi en plus, c'est rien du tout. Mais au moins, et puis là, il a dit, ah ouais. Il faut un peu en chier quand même. Après, il y en a qui se fument, qui se butent. Voilà, même moi, pas possible. Là, c'est des mecs, c'est des fous furieux. Mais juste un peu quand même, quoi. Ou ceux qui font des reps dégueu et go-lift. Ouais, ouais, ouais. En plus, ça, ça nique un peu le... Ouais, ça... Ça, ça nique un peu le... C'est vrai qu'au début, moi, je faisais beaucoup ça. Je faisais un peu des... Mais bon, au final, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Tu te sens tellement mieux, en plus, quand tu le fais bien, le truc. Ça fait mal qu'à l'endroit où tu fais, quoi. Ça fait mal qu'à l'endroit où tu fais, quoi. À l'époque, j'ai fait la moisson. T'inquiète pas, plus en plus, t'es payé mal. Mais après, ça, les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est une réalité. Les gens disent que la muscu, c'est de la gonflette. Ou des fois, quand tu... Mais c'est pas ça. C'est juste que quand tu fais un truc tout le temps, après, t'as l'habitude de le faire. Et c'est pas une question de force. C'est une question que quand t'as l'habitude de faire un truc, la mémoire musculaire, c'est un truc de fou. La muscu, c'est surtout... Moi, la muscu, bon, tu gagnes de la force, évidemment. Mais moi, c'est surtout pour être en forme, quoi. Ça me saoulerait de ne pas être en forme. Bah, c'est pas de la force naturelle, en gros. Ça, c'est de la gonflette. T'as écouté quand j'ai parlé ou pas ? Il y a vraiment un mec... Regarde, l'exemple parfait. Il y a un mec qui n'a jamais fait de... un exercice de muscu ou quoi. Mais bien sûr qu'il va plus s'en chier avant toi. Même si, entre guillemets, il a plus de force que toi. Mais c'est parce que lui, il n'a jamais fait. Il ne va pas avoir le mouvement. Il ne va pas savoir comment... Puis une fois que le cerveau, il a capté comment envoyer toute la puissance, bah là, voilà. Mais c'est ça. Même dans la vie de tous les jours, c'est ça. Dès que tu fais un truc, mine de rien... En mode, les muscles, ils se disent, on se contracte que quand c'est des alters. Après, si tu as envie d'être con, là, tu le fais très bien, frérot. Là, t'es plutôt bon. Bah bon, Karma ? Les gens, en fait, c'est vraiment... En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte que la mémoire musculaire, c'est un truc de fou, frérot. Les gens, en fait, c'est un truc de fou, frérot, 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 frérot. C'est vrai, le Gantinator, ouais. Après, bon, il faut être teubé pour penser que quand même qu'un mec qui fait de la muscu, il n'y a aucune force. Ça, il faut quand même être un peu teubé. Mais moi, les rules one, ça, c'est toujours dit. Moi, j'en ai rien à foutre. Il faut quand même le savoir. C'est un truc, je ne sais pas c'est qui qui a inventé cette merde, mais je ne suis pas en... Ça serait exactement la position de chaussette, Héra, si je lui disais. Hum, ça serait choc barre. Bah non, mais c'est bon. Je ne suis pas là non plus, tant mes points, j'y tiens, tu vois. J'en suis allé prendre. Si je perds une game parce que mon teammate, il est stuck en rules one, là, j'ai le seum. Je fais des directs. Putain. You hype. Ça, ils aient une liste stream, là ? Imagine, tu perds un final des wards à cause de ça. Non, mais... Oui, on dirait que j'ai fait qu'ils l'ont fait en RLCS et qu'ils tiennent. Mais bon, celui qui se prend un but, bah dit. Moi, je peux dire que mon teammate, si c'est la merde, j'ai dit mais lâche ça tout de suite, là, qu'est-ce du mal. Déjà, pour se mettre en rules one, honnêtement, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Ça veut dire que tu n'es pas au focus sur la game. Si t'es focus sur la game, tu lâches ça tout de suite. Et c'est pas un tournoi à deux balles. Donc, tu perds à cause de ça. Bah, dis, moi, j'en veux à mon teammate plus qu'au mec. Et voilà. NG. C'est ouf qu'il n'y ait pas eu le boost, là. J'ai pas compris. Je comprends pas l'absence du boost, là, franchement. Season est avec moi, je vais savoir. Là, je... Il y a des trucs bizarres, je pense. C'est pas fou. C'est fou, ça. C'est fou. Il y a une nouvelle map sur Tarkov, les gars. Jure, tu l'as arrêté, ouais. Mais putain, c'est quoi, ça ? Il reste sur sa ligne sans bouger, quoi. J'ai le système. J'ai vu qu'il fait le caméraman milieu de terrain. Il pense que je le vois pas. Non, mais ils veulent pas doser sur les strimes, là. Sous-titrage Société. Mon rêve tu lances Tarkov non non impossible Demain je me lève à 8h Dommage live De bonne manière je pense que si un jour j'arrête de stream Rocket League, Rocket League s'arrêtera C'est vrai que la première partie de la phase on pourrait penser que j'ai un melon mais ça veut dire que le jeu sera mort quoi si j'arrête un jour moi C'est vrai t'en as pas marre de jouer à ce jeu ? Non franchement non les gars Moi je prends un plaisir fou à faire des games de fou vraiment j'aime trop Je veux pas faire Rocket, c'est pour ça que ça marche bien les gars D��어 Faitens 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 Prof志